Du coup, c'est la saison 2. On a fait de coeur à orange l'année dernière saison 1. On n'avait pas prévu saison 2 mais devant le succès, on nous a raté. Nous, on est bien content d'être là et surtout avec la super parterre du speaker qu'il y a aujourd'hui, on est honoré d'être venus. Comme l'année dernière, on va essayer de ne pas raconter de choses fausses, on va dire la vraie vie, comment ça se passe. Donc, ne découvrez pas de secrets, pas de scoop techno, on n'est pas particulièrement en avance, on espère pas être trop en retard non plus. Et comme l'année dernière, mon discours avait un peu choqué certains de mes collègues et amis néanmoins, on aime en range parce qu'il nous permet d'avoir un job super intéressant et surtout, vous n'êtes pas ici. Donc, ne vous détrompez pas, on aime votre boîte, on fait des trucs super intéressants. La preuve, on est là. C'est un problème. On y prend. Donc, on va faire le résumé des exigences précédents. Un petit teaser, c'est un jeu qui est sur le compte terminé là. On va vous expliquer ce qu'on a fait sur Docker. On va faire un relève technique. Ça, c'est fini. Si c'est bon, on est aussi. Je suis manager. Et on va faire une petite phase d'en retour sur le manager avec ta petite vision, un peu plus politique. Alors, l'assumé précédent, on est toujours chez Orange, mais toujours au fin fond de l'arborescence d'Orange. Orange France, DTSI, DSI, Viva Factory, DBEX, gouvernance technique, nouvelles offres d'hébergement. Donc, vous voyez, on n'influe pas trop sur la stratégie d'Orange. C'est raisonnable. Donc, l'équipe, elle s'est formée des dernières avec quatre gars. Il y en a trois ici dans la salle, Arthur. Voilà, il y en a un équipement, mais il y en a trois. Donc, voilà, on est à Orange. On est dans une situation géographique un peu différente de tous les autres. La géographie a une importance. On est à Sofia et on est le reflet d'un rachat de start-up. Et on a, chose incroyable, nos data centers à côté de nos développeurs. Donc, on est la forme la plus devops, évoluer des devops qu'on peut trouver, je pense, dans une entreprise de cette taille-là, avec l'organisation qu'elle a en ce moment. Nous, on est très civilisé, très... pas très agiles. Alors, pourquoi on a pris Docker ? Pareil que tout le monde, quoi. On veut gérer des troupeaux et manger des hamburgers plutôt que de toiletter nos petits chats et soigner nos machines. Donc, on veut, comme on dit, on veut faciliter l'accès à la ressource. On veut avoir la possibilité d'innover. On veut, en restant raisonnable, apporter de la valeur à nos clients. J'entends, en restant raisonnable, en ne lançant pas des projets à des millions de dollars, parce que, en fait, c'est des projets à pas grand-chose. Et Docker, en fait, c'est imposé que l'évidence. Cette capacité d'isoler des process, d'être tourné vers le développeur, alors que nous, on est des autres, on est d'accord. De lui permettre, tout de suite, d'arriver rapidement en production avec l'application. C'est qu'il veut voir tourner et puis s'en remplir de 300 000 formulaires et faire peut-être un 10 000 tickets ou des membres de tâches. Bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais... C'est ça, nos drivers. Donc, pas faire de l'infra pour de l'infra, faire de l'infra pour rendre service aux développeurs, parce que nous, à la prof, c'est qui qui nous fait bouffer ? C'est nos développeurs, quand ils font de beaux projets et quand ils arrivent à mettre en prof. Donc voilà, le marketing de Docker, il est puissant. Il est puissant chez les développeurs. Il est un peu moins puissant chez les autres. Des fois, nous, on est pas des autres qui nous montrent, on pousse le Docker, mais je pense qu'on est plein dans ce cas-là, en fait. On est plein à se dire que c'est pas parce qu'on est des Ops qu'on ne fait pas DEV et qu'on ne guide pas et qu'on ne fait pas de l'informatique, comme on va dire, de création. C'est un peu ça qui me vient, moi, dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. On a fait beaucoup de fossés DEV, Ops, j'ai vu DEV, 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 j'ai vu DEV. Je ne sais pas dans les cas d'OPS. Donc, l'objectif de la saison-là, pour nous, c'est qu'il y a un premier lieu de valider nos cartes en production. En tout cas, il faut valider nos cartes en production. Il fallait donc rassurer le management, je pense, qui est un objectif. Et en fait, c'était de voir si ça facilitait vraiment la vie des DEV et des OPS. Pour le premier parti, c'est ça, on a appelé des cartes. Le cartes, c'est quoi ? C'est une VM. Donc, quand il a du démonboqueur, il dépend de mon démonboqueur. Donc, on a fait quelque chose d'assez simple. Donc, ce qu'on a fait, c'est de l'artisanat. Donc, elles ont continué à prendre soin de nos conteneurs, pour prendre soin de nos machines, pour ne pas faire si franchir une marche trop grande. Et on a fait ça à petite échelle. Donc, le premier lieu, en fait, c'est le démoin de 10 conteneurs sur 2 machines, donc sur 2 V. Et pour arriver à ça, en fait, on est obligé de ralenter la collecte de métriques et de voles. Parce que, enfin, je pense que tout le monde le sait. On ne connaît pas les datas des dockers pour l'appeler sur une machine. On a été obligé d'adapter à la séparation de l'artisanat. Ce n'était pas négociable. Les autres, ils veulent toujours qu'elle a l'air d'arriver par le bord d'à côté, juste parce que c'est du docker. On a réinventi la chaîne de déploiement. On a réinventi la chaîne de vie. Donc, on a pensé, on a passé pas mal de murs, mais on a fait évoluer dès que l'entreprise était en considérant comme ça. Le résultat de tout ça, ça a été un peu ça en 2015, donc pour le produit. Pas de souci, il y a docker depuis novembre 2015. On est parti avec l'article 4, on est passé à l'article 9, on est passé à l'article 11, dans les jours qui arrivent on est passé à l'article 12. On est extrêmement confiants. Côté des apps, en fait, on a bien dit quelque chose, on a augmenté leur confiance sur la mise en ligne. Ils ont compris mon visée DRLPAC. Ça a changé leur vie. J'en garde le DQRN-1, je déploie le DQRN, ça ne marche pas, je veux dire, j'en mets le N-1, je n'ai pas touché à mon schéma de données, tout va bien. Par contre, on a choisi certains objectifs logiciels, ça nous a coûté du temps et on n'a plus répété. Ça fut DB ou ASAR, c'est des gens qui ont essayé, ça n'en prend pas, ça perdait le N-1, ça a été vendu pour avoir la réplication, pas du tout. Enfin, si vous avez gagné, vous pouvez essayer de voir la réplication, c'est pas sûr que ça marche. Et finalement, tout le monde de l'OQR a fait ses preuves de production, ça fait ses preuves auprès des DEM, c'est récemment confiant, parce qu'en fait, ce qu'ils ont testé et ce qu'ils ont développé sur la plateforme, c'est ce qui est passé sur la Playprod et c'est ce qui n'arrivera pas, parce qu'en fait, on a une décorée comptable. Ça, je vois, franchement, c'est la Conf, qui va à l'Ouftor, qui va à l'environnement. Et petit à petit, en fait, les DEM ont pris goût, donc on a vu, tout simplement, c'est un peu curieux. On a un deuxième projet sur CVM, on a rajouté une VM, on a passé 3 à 4 VM, on a un autre projet, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a quatre projets colocalisés sur ces machines-là. Et d'ici la fin d'année, l'objectif, c'est huit projets, donc en fait, c'est plus opportun pour y aller. On est obligés de refuser des projets. Donc voilà, c'était le règle de la saison 2. La saison 2, tout à l'heure, on a vu franchir une marche. Il n'y a pas du Docker à la main, c'est sympa, ou même si c'est une S3G, vous êtes obligés de donner la machine, vous êtes obligés de cibler, je vais déployer sur la machine 1, je vais déployer sur la machine 2. On voit un cluster, en fait, pour faire du cloud, comme les managers, puis ils aiment la simple. Donc, on a pris le cartes form. Alors, le choix se challenge. Mais, on est à 6 ans d'équipe. Donc, à 6, il faut prendre une solution pour qu'on puisse monter et manager. Donc, on trouve que le cartes form, c'est simple à monter, vous savez ce que c'est que c'est que l'UF Store. C'est rapide. On connaît, je monte Docker aussi, donc on leur a parlé, on s'aura évidemment faire 2-3 fois par an, comme je vous le dis, cette année, c'est un peu plus. et voilà, on voit leur map, et pour nous, ACTR, et on sait à peu près où on va, et on sait ce qu'à l'UF Store, pour l'instant, tant qu'on n'est pas tellement en croix d'UF Store. Finalement, ce qu'on fait, c'est une plateforme d'hébergement pour déployer des applis, donc on disait, on ne va pas faire de l'infra pour faire l'infra. C'est sympa, quand on fait l'infra, effectivement, mais c'est même de servir les applis parce que, qui donne la valeur ajoutée, c'est l'applicatif qui est livré sur la production. Ce n'est pas le fait de faire l'infra, c'est le fait de lire l'applicatif qui apporte de la nature. Et donc, pour ça, ce qu'on veut faire, c'est une infra d'enraisée, on ne veut pas que les gens se posent la question de « j'ai besoin de xCPU » ce genre de choses-là, puisque chez nous, c'est le grand classique, il y a un autre temps de recherche, il ne faut plein de CPU qui me page pour vite, et tout, qu'on le fait, chez une machine qui me page pour vite, et j'utilise à vacances. Super. On veut faire des guidelines clairs, en fait, c'est le chemin de comment je pars de mon repository jusqu'à mon usine à images, comment je build, tout ça, comment j'arrive dans l'enregistrie, donc chez nous, c'est Artifacto, on ne va pas du loin, quels sont les conditions d'être sur le cluster, les droits, les quotas, ce genre de choses-là. Et ensuite, on va aussi étudier comment on y reste pour vraiment des... Un désapprendre social, je vous promets, en fait, la première saison, ça a été de voir qu'on avait besoin d'avoir des œuvres et des œuvres qui construisent les zones de cartes en ensemble, mais surtout qui parle monitorium, qui parle à l'inertie, puisque vivre une application dans un Docker sans avoir mis sur des métriques applicatives pour autant. Au moment où on va dépenscher les alertes parce que j'ai plus de requêtes qui arrivent, ou parce que j'ai trop de requêtes qui arrivent, tout ça, c'est ici qu'une collaboration qui est sûrement forte. Donc, il faut en fait qu'on est tout le temps ici des usages, c'est un peu PbEops, il faut qu'on change un peu le prisme, en fait, de qui est responsable tout le monde est responsable de produire comme en preuve. L'objectif, c'est de mettre ce produit en preuve. Donc, on intéresse aussi un peu la culture. Donc voilà, les objectifs qu'on a déjà un peu parlé. Donc, premier objectif, c'était d'adresser l'infrastructure, la mettre, au niveau d'une commodité d'une machine, on prend une machine, on s'ouvre, on la jette, on en fait une machine. Et puis, la masquer complètement au développeur. La plupart des développeurs s'en foutent, ils veulent juste de la ressourcer, ils veulent la consommer. Par contre, ils ne veulent pas attendre pour la consommer, ils la veulent maintenant. Je les comprends, si ça me fâchait, ils attendent pas. Donc, le réseau est un sujet aussi, un gros sujet, le stockage aussi. tous les aspects, tous les aspects de la sécurité, IAM en premier, sont vraiment de très gros sujets aussi. Comme on est parti à rester simple, de temps en temps, on l'a fait avec nos moyens. On a, on savait très bien qu'on ne ferait pas le casse là, le conteneur de service. Parce que le conteneur, on est un peu con, on n'a pas vraiment reconnu si c'était bon à service. Donc, on n'a pas reconnu, on ne va pas en faire non plus. Pas d'IHM, on part, on adresse d'abord des experts, des gens qui ont envie de venir, et bien, les gens qui ont envie de venir, ils vont s'appeler la CILI, et puis c'est tout. Et on fera des IHM, quand on verra que notre produit, il a du succès, que ça vôle la peine, qu'il est mature et qu'on peut le donner ou faire emprunter ce chemin à l'autre. Peut-être un peu moins fort. Notre site, c'est des développeurs, plus de confort, plus de rapidité à tester, à innover, à mettre en preuve, une grille, une boîte d'évolement, quoi. On veut des applications qui s'exploitent et on veut les construire ensemble. Une application qui s'exploite, c'est pas une application qui est vraiment prône, et puis, le développeur qui pâte sur l'épaule, une petite brésil, il y a aucune chance, ça démarre un peu comme ça, puisque nous sommes maintenant. L'application est maître, c'est décrit, l'application est maître de son démarrage, comme on l'a entendu pour les utilisateurs, nous, on est un peu aussi dans cette nuance-là, pour ces paramètres, pour les OBS, la sécurité, la chaîne de guide et les alertes sont obligatoires. Mais non, mais ici, on est des OBS, évidemment, parce qu'on parle des OBS, on est des auteurs de ce qu'ils aient fait. on est obligé d'assurer que notre infrastructure est safe, elle est secure. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un truc qu'on fait à la fin, il faut le faire dès le début. Les problématiques d'exploitabilité, d'opération, de supervision, de monitoring, et surtout de sécurité, s'ils sont faits et pris en compte au début, ils coûtent juste super moins cher qu'en arrivant à la fin. Et puis surtout, tout le monde est conscient que ce ne sont pas des objectifs optionnels. c'est obligatoire, c'est normal. La QoS, c'est ce qui donne confiance dans nos produits, c'est ce qui va les faire consommer à nos développeurs et aux gens qui s'en servent derrière. Et donc enfin, ne pas faire des infants pour des infants. De la valeur, comme on disait d'actu, tout à l'heure. Ça, on cherche tous la même chose, trouver la bonne combinaison pour qu'on ait plus vite de meilleure qualité, moins cher. Pas du tout. Mais plus vite et de meilleure qualité, c'est juste un rapport avec nous qui est déjà juste des liens, par rapport à ce qu'on fait, et faire de l'infra programmable. L'infra, c'est pareil. En 2016, c'est quand on y arrive. donc pour ça, je le rattache, c'est une équipe de croix qui fait du développement. On fait une petite position un peu délicate dans notre camp, qui n'a pas compris ce qu'on était puisque dans notre camp, on ne faisait pas de développement normalement, on ne faisait pas de guide. On ne construit pas les produits, on les exploite, on les accueille, on les héberge, on les interle, on les interle, ça dépend, mais on ne les trouvait pas. Et nous, on a fait un produit logiciel, il faut faire du code, c'est de l'infra, c'est du code. Est-ce qu'on allait le maintenir, pas le maintenir, l'exploiter, pas l'exploiter, mais ça, c'est pas un vrai souci, on est venu, 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 ça c'est un peu, c'est un peu, et puis le tout dans un contexte de transformation digitale, il faut faire du cloud. Si quelqu'un, c'est le cloud, il faut qu'il va après, c'est, moi je ne sais pas trop, en fait, c'est pas le cloud, c'est direct, c'est à la demande, la facturation, l'usage, tout ça en même temps, je ne sais pas, c'est un peu le plus sérieux, j'ai l'impression, mais moi derrière, comment je l'implimente, avec quels moyens, j'ai un cloud fondré qui partent d'un côté, j'ai des 7 types de cœur, qu'est-ce qu'on vient d'un côté, qu'est-ce qu'on vient de l'autre, qu'est-ce qu'on vient de l'autre, qu'est-ce qu'on vient de choisir ou pas, qu'est-ce qu'on impose, quand tu feras juste tes tests, quel facteur, on le passe, ou, oh là là, t'es state food, on a eu une histoire de trois données, bof, tu pars sur deux heures, ah c'est de l'évolution, c'est bon, je ne sais pas. Donc c'était un peu, c'est toujours d'ailleurs, c'est compliqué. Et l'organisation globale, je ne parle pas de celle d'Orange, je parle de la DFY, on est beaucoup plus petit, on n'est que 700, c'est nul, ben c'est compliqué, c'est difficile. Donc l'organisation, le positionnement, le marketing de l'offre, a été challengé, il nous a obligé à faire beaucoup de gomme, mais c'est jamais assez, on recevait toujours une question, c'était un peu, c'est même toujours encore, un problème, ce positionnement, d'avoir une équipe Figuiguille, à la crône, Et puis par contre, on le fait avec la même équipe, que c'est devenu un artiste, c'est bon, c'est bon. Mais on en a eu d'autres, ils n'ont pas voulu filer leurs photos, donc je n'ai pas pu mettre de photos, mais ils sont là, et heureusement, ils sont à l'aise, on est une belle équipe, on a tous fait une belle équipe, je suis très content. Il y a une équipe intégrée, où on a fait rentrer la CQ, où on a fait rentrer le réseau, qui, la CQ, sont toujours très loin, mais en allant parler aux gens, qui sont venus avec nous, ils ont embarqué, ils ont été moteurs, et motivés, génial, enfin, on est peu de projets chez nous, à dire que la CQ a été moteur, que le réseau a été moteur, on est des extraterrestres, mais les gens, ils sont vachement intéressés, parce que c'est nouveau, c'est prometteur, c'est sympa, c'est fun de faire ce qu'on fait, et on est bien content de pouvoir les faire. Et voilà, elles ne sont pas tout le temps, parce que même chez nous, même au sein de notre équipe, l'agilité, c'est un peu curieux, avec des six amis, des fois, c'est compliqué. Voilà. Ouais, pour toi, c'est pas grave. mais quoi qu'il arrive, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Donc, sur cette saison 2, il a fallu faire des choix, donc, on est parti sur du verre métal. Nous, on aurait préféré partir sur l'agace. Donc, on a de l'agace chez nous, on a un gratte fonderie, enfin, un constat qui est un très bon, qui s'appelle l'eau, c'est un legacy, personne ne l'a touché, et tout d'ailleurs, mais surtout, il y a une plate fonderie, sur le cadre d'EVM, avec un stack encore en dessous, qui n'était pas d'investissement, vous n'allez pas aller jouer dessus. Donc, on aurait bien montré le code stack, mais il y a déjà une équipe qui nous fait du gaz à côté. Politiquement, c'était compliqué. Donc, on est hébergeur, on peut sauver des machines, par contre, c'est le verre métal. Donc, le verre métal, c'est sympa, mais, on a pris quand même pas mal de choses en fond du verre métal. Par exemple, on a implémenté des solutions en continu, des solutions, des solutions, des solutions de stockage, ainsi de suite, pour l'Europe, et tout ça. Notamment, dans le côté réseau, où on voulait isoler les réseaux, pour chaque produit, voire les isoler à l'intérieur du produit, c'est-à-dire à chaque couche applicative, pour un sens. Et donc, là, on était dans mon équipe préso préférée, dont personne ne veut parler, parce que c'était une citade, on m'a dit, ben voilà, bout de cœur, il y a des overlay, si on n'a pas de solution, on fait des overlay, mais c'est tout pour lui. Dans la littérature, on dit que ça va prendre 10 et 30% de perf, ça a l'air pas du tout étanche, bon, on se bat compte, en fait. Et là, les ingénieurs, on dit, ok, ben, on va voir avec Yobelay, donc ils nous proposent des VXN, parfait, donc les VXN, ça marche sur les 5, c'est monté dans le Linux, on se sort pendant faire un roll, c'est parfait. Quand on est en plus loin à l'achimage, on va en plus monter les VXN, mais en plus en plus, ça parcourt tout le cluster, mais c'est isolé de tout le reste de la durée. Le stockage, au morceau le stockage, parce que quand on fait du STS, c'est sympa, mais pour faire un roll, il faut mettre les données quelque part. Notre entrain, c'est des dual blocks, si possible, pas trop chers. Donc en fait, on a du CEF, pas trop chers, c'est un peu abusé, parce que, non, il faut être clair, mais la personne qui a monté le stockage favori, c'est un peu un grand malade, qui a pris des châssis, plein de SSD temps, plein de disques du reality, qui vont vite, pas trop chers, on va en discuter. Ça va vite, et ça marche, et c'est top. Maintenant, il faut qu'on batte le test vraiment sur la prod. Côté orchestrateur, on a pris de part plus de formes, donc on a été tellement fait, on a mis les gens au coeur, ou l'heure de main, on est assez confiants, on voulait quelque chose de simple. Donc, le soir, on naviga si, le soir, moi, je me disais, que je m'installer, vous pleurez. Maintenant, quelque chose qui fonctionne. On peut en discuter avec les gens de vos cartes, je vais en discuter hier, j'ai pas de problème avec ça. Côté, ce contrôle d'accès en fait, quand on a un cluster, on souhaite pouvoir savoir qui a accès du cluster, quand il a accédé, les contacts auxquels il a droit, RAM, CPU, qu'est-ce qu'il a vraiment le droit de consommer ? Qu'est-ce qu'il a vraiment le droit de faire ? Avant qu'on a développé une grille, qui s'appelle le sort-management. Donc, c'est quelque chose qui se passe devant le master, qui se bloque sur un référentiel, donc la cédulaire, qui a le droit d'accéder au cluster, qui a le droit d'accéder au cluster. Donc, en fait, le contrôle d'accès au cluster, c'est pas l'open mark. Il faut avoir des autorisations d'accéder au cluster. Enfin, la chaîne de guide des usines à images, on peut souligner la dernière, mais c'est la chose sur laquelle absolument, quasiment, on l'a fait. En fait, on a apporté JetPins, et c'est quelque chose qui marche bien. Donc, on part du répositorie des devs, il y a Dockerfile. Pardon. On exécute l'usine à images, donc on guide l'image, on dérive de cette image-là, on inclut des scripts de sécurité à l'intérieur, on vérifie s'il n'y a pas des paquets interdits, genre, on partait par une prod avec un GCC, avec un bonheur chart, avec un CDDOM, c'est-à-dire. Si tous les contrôles d'accès sont passés, enfin, tous les contrôles de sécurité sont passés, on analyse des paquets, on les tendra à la Sécu, et on utilise l'image d'artifacteur. Donc, en fait, pour tout ce qui est stockage d'images, on était sur des registries, on est passé au V2, elles ne sont pas faciles à gérer, il n'y a pas réellement d'IHM dessus, on facilite les images sur un peu le bordel, et ainsi de suite. Donc, bon, il faudra vous acheter un produit, pour qu'ils ne sont pas, qu'ils ont quasiment plus de la peau de source. Donc, on a investi dans Artifactory. Elle a dit qu'elle factorelle. 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 Il s'en reparle au maximum. En portant Artifactory, il fait 20 000 euros. Voilà. Donc, voilà. Donc, le choix c'est Artifactory. Pour l'instant, il s'en faut le temps, on verra dans l'avenue. On a vu tout ça, la idée d'aide, à eux, quand on a besoin de tout ça, on va de l'infrastructure à des services. On va donc pouvoir déployer dès qu'ils ont besoin. Les déploiements vont être tracés. On va savoir qui a fait quoi. Ça convient à nous autres. C'est la sécu. Ils sont plutôt chauds. Donc, on pense qu'on est plutôt pas. Tout le monde sur un chemin où il manque 7, tout le monde n'avait pas la place. On se parait là. C'est formidable. On part d'un Docker Compose, en fait, qui se plug sur le form-controller. C'est celui qu'on appelle les sondagères sur le site précédent. Qui, lui, va consulter un référencier. Il va voir quel produit vous appartenez, quelle personne essaye de faire le déploiement ou arrêter des dockers. Si vous avez le droit que le person va être déroulé jusqu'au master, qu'il faut les éviter sur les nodes. Si vous n'avez pas le voir, vous allez le faire plus, forcément. Dans ce déploiement, en fait, il y a un autre Docker Compose qui est attaché, c'est le Docker Compose du réseau. Donc, en fait, les devs font un Docker Compose pour les grands applicatifs, sur lesquels on crève un Docker Compose qui vient du réseau. Donc, sur le Docker Compose, vous faites 2-F, en fait, pour passer deux fichiers. Et ça nous permet de rattacher les applicatifs au bon VLAN. Donc, en fait, c'est ces marques, moi, ici, qui traversent. Donc, ça part du F5 sur lequel on met les VIP. Donc, c'est le point d'entrée du cluster. On rattache les dockers à ces VLAN. Donc, ils ne peuvent communiquer que sur ce VLAN. C'est l'extrême, pardon. Ils peuvent s'étendre sur son extrême, et ils sortent par le firewall. Il n'y a aucune communication inter-VXLAN, en fait. Si vous avez besoin de consulter votre base de données qui est dans le cluster, vous ressortez ou vous rentrez. Ça permet d'avoir une maîtrise des flux de quel VXLAN sort et vers où, puisqu'on peut contrôler ça. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a en rentrée aussi. L'avantage de ça, en fait, c'est qu'on vous ouvre le flux une seule fois. C'est-à-dire, au niveau du firewall, je dis que ce VXLAN a besoin d'accéder à telle partie du SI où il a le droit d'aller consommer des briques. Et ensuite, j'ai rajouté autant de Docker que je veux à l'intérieur. J'ai pas besoin de faire d'intervention ou de l'audiose. Juste ça marche. Ensuite, il manque en dessous de SEV. SEV, pour le sketchbook, en fait, on a écrit notre plugin Docker. Bon, on a écrit notre plugin Docker. On va la chier. Alors, pas tellement à poser de plugins, parce que les plugins sont simples, en fait, et ainsi qu'au moment, c'est trop simple, juste en fait. Vous ne pouvez pas gérer le site 20 avec les plugins de cartes qui sont durés. C'est juste impossible. Donc, on a bidouillé autour en déployant des fichiers, et ainsi de suite. Mais c'est une discussion que l'on a avec les gens de Docker, et c'est pour ça, en fait, que l'interface de plugins est extrêmement simple. Attendez-vous, allez voir évoluer, qu'on puisse faire des choses beaucoup plus évoluées. Et ensuite, côté réseau, on a jugé aussi et prendre un plugin pour tout ça, on a trouvé sur GitHub, on a trouvé tout ça et on ne pouvait pas toucher. Après, je veux plus vous donner une mission technique de où on en est et ce qu'il me reste à faire. Donc, comme je vous disais, on a écrire DRIVERSEF, donc au sein de Docker, le type de nantes dans quelques babouilles. On a un DRIVER réseau qui fonctionne, un config réseau qui fonctionne, donc c'est bien isolé, tu peux la sortir, bien entrer ainsi de suite, il n'y a pas de problème. On a un centre contrôleur qui est bien avancé, donc il y a ces quelques côtés à vérifier, notamment tout ce qui est CPU, c'est pas très très simple, entre les cycles CPU, les temps d'exécution ainsi de suite, il faut qu'on trouve les bons réglages pour faire des CPU virtuels. Côté coté RAM, c'est extrêmement simple, il suffit que ça réveille, ça fonctionne. On a une collecte des logs applicatifs qui fonctionne, donc en fait, les gens posent du log au cœur, on leur a demandé de faire une consistance, c'est donc sur un collecteur local qui a lancé après sur une chaîne globale pour envoyer leur de dans un plan de log centralisé en fait, tout le monde en fait, qui n'est pas sur le site qui suit une recommandation, assez haut automatiquement, sur le point de collecte généralisé. ils n'ont rien à faire avec l'EDF, ils sont juste contents. Ils n'ont pas qu'il n'y avait dans un ordinateur, alors tu le fais, et puis c'est bien. Et ensuite, on a une collecte de métrique et de consommation du cluster, donc en fait, on est capable de guérir sur chaque machine, la consommation CPU, RAM, de chaque Docker, on est capable de guérir sur chaque produit en fait, donc on labellise les Docker avec des bons produits avec mon équipe d'exploitation, mon équipe de développement, en fait, on a plusieurs labels, mais en fonction de ces labels, on est capable de filtrer, pour dire, à tel produit, on se met en ressource CPU, tant de RAM, et ainsi de suite. Pour l'instant, on ne facture pas, parce que c'est un promo, chez nous, la facturation, mais on devrait pouvoir avancer. Et donc, tout ça en fait, là-dessus, c'est justement, on a ajouté un flux DB, alors que c'est un flux DB par Carlos DB, là, déjà, ça fonctionne beaucoup mieux, en tout cas, ça rend derrière. Ce qui reste à faire, voilà, des tests, des tests, des tests, des tests, et des tests de CPU, comme passage, et les derniers petits réglages, parce que là, en fait, on est en train de passer un produit interne sur le Play Store, et on a quand même beaucoup de petits réglages à faire, des petits trucs ratés, des choses qu'on n'avait pas vu. Donc là, on est vraiment dans la phase d'intégration, on va bientôt passer en prendre, mais il reste quand même pas mal de tests à faire. Ce qui fonctionne, se forme, se forme, se forme, mais se forme en mode, selon que là. La collaboration avec les gens du terrain, ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on a vu, on ne peut pas en reparler, on est allé chercher des gens ou à qui personne n'avait parlé, sur les instances forteries, ainsi de suite, on est allé chercher des devs, la collaboration avec les gens du terrain, sur ces deux projets, en fait, c'est faire de l'innovation, et j'en trouve, enfin, le monde, on a vraiment eu des problèmes là-dessus, pour créer des équipables de grèges, de voir tous les matins, on a des scrims, ce genre de choses-là, ça se passe extrêmement bien. Et finalement, dans le côté technologie, on n'a pas vraiment trouvé, on a toujours trouvé des solutions. Je ne dis pas qu'elles sont bien, je dis juste, on a toujours trouvé des solutions quand ça tombe en marche. On sait qu'on a des trucs à comprendre, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'addition d'un management. Alors, pas lui, au-dessus. Oui, celui qui fait une augmentation à ça. Non, très franchement, c'est, enfin, c'est assez charpé, on a une entité technique d'avoir des managers qui sont au-dessus de nombre, au-dessus, et quand on leur parle du cluster, des fonctionnalités du cluster, la lumière ne salue pas tout de suite. Donc, il faut revenir à la charge, il ne faut pas expliquer, il ne faut pas prendre presse. Donc, c'est assez longtemps et quand on demande une vision, c'est plutôt du gouvernement. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on sait qu'il va falloir en ce moment, il va falloir en travail. Ce qu'il faut améliorer, la sécu, la sécu, on a embarqué la sécu dès le départ. On sait qu'il en reste beaucoup de choses à faire, on a pris des raccourcis, validés par la sécu, attention, on a toujours bossé avec eux, mais voilà, on sait qu'il va falloir fortifier certaines choses au niveau du contrôle du Docker 5, certains remètre de scanners de vulnérabilité qu'on n'a pas compris, que ce soit que les ROS, soit d'autres rubriques, enfin, on a des choses à tester là-dessus. Et après, il faut vraiment commencer à améliorer un peu sur le com, surtout sur les conditions d'accueil du cluster. Il y a beaucoup de monde qui va nous voir qui vont jouer sur le cluster. Voilà, c'est un peu compliqué, tu vois, si tu en as trouvé une HM, ça ne le fera pas, il faut vraiment le mettre ici-là et tout. Donc, il faut qu'on passe, il faut un accueil, quelque chose de guidé, en fait, pour accueillir un machin sur le cluster. Et c'est ce qu'il faut qu'on a bien ensuite pour la prochaine saison, c'est le monitoring et la latine. Puisque voilà, on a collecté les métriques, mais on ne fait pas encore de monitoring, on ne fait pas encore de capacité de planning sur le cluster en tant que tel. pour les applicatifs, on a déjà une chaîne qui fonctionne, mais on sait qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. En fait, notre saison 3, ça va être, je pense, quasiment exclusivement ce site de sujet-là. de sujet qui n'était pas sur le chômage critique, parce qu'aujourd'hui, on a 6 cluster en production, on a 3 sites, on a plus de 60 machines physiques qui sont plutôt des beaux serveurs et on a des projets dessus. Donc, par exemple, on ne s'est pas mis sur le chômage critique, mais il faut que ça devienne le chômage critique. Donc, la vision du manager, alors moi, j'ai trois équipes, en fait, et moi, c'est une de mes équipes. Et donc, comme vous voyez, je suis un tout petit manager, enfin, au range, par exemple. Je suis au fin fond de l'arborescence, machin, pourtant, j'aimerais bien porter de temps en temps une vision aussi à l'orange. Quand je vois la vision de mes top managers, elle est pas mal, mais quand je vois la décision opérationnelle, ça pique un peu, quoi. Les difficultés qu'on vit, nous, au jour le jour, c'est qu'on est des passionnés, j'ai construit des équipes autour de Geek. Moi, ancien Geek, j'ai lâché l'affaire, maintenant c'est Philippe qui gère techniquement et moi, je ne suis que consulté et ça me va très bien. parce que c'est eux qui font, c'est eux qui décident, c'est pas un mot de dire ce qu'on va faire. Moi, je suis pas d'accord, je le dis, hein, je comprends à peu importe ce qu'ils font. Mais cette passion-là, qui nous anime, elle est mal vécue de nos managers, parce que, du coup, on est un peu, on est un peu haut, enfin, comme vous voyez, on est un peu, on est très engagés et on défend vraiment nos sujets assez forts et on ne comprenne pas pourquoi on met autant de cœur à délivrer ce truc-là. Enfin, franchement, c'est une barrière que c'est bien, je n'arrive pas, ça ne va pas changer mais pourtant, oui, ça change nos vies. Et la vision qui est portée par ce projet, par moi, par l'équipe, dérange parce que c'est un peu l'ennemi du petit confort des gens qui voient arriver ces changements. Ils sont tout moins le changement, tant que c'est le changement de l'équipe d'à côté, ils sont... Oh, putain, c'est super ce qu'on fait. Oh, on sent que j'y vais pas. C'est chiant, quoi. Et puis, la structure, l'organisation, l'hyper structure de notre département et du domaine d'enrichement de notre département, ça, ça nous freine, quoi. C'est nous freine. Pourtant, la techno, c'est le changement, quoi. C'est... Moi, j'ai l'impression qu'on est face à une révolution industrielle majeure. C'est pas juste on fait des nouveaux composants, c'est super. Non, non, non. C'est une putain de révolution industrielle. Le mobile, la capacité à découvrir le numérique rapidement, c'est pas un changement d'usage. C'est un changement de culture profonde de notre civilisation. Moi, j'ai l'impression vraiment... n'importe quoi, je l'assume. Et puis, ces révolutions-là, c'est des révolutions industrielles, qu'elles soient un peu industrielles ou industrielles. Des fois, elles portent un peu de violence en elles, quoi. Il y a des gens qui sont dépositionnés. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils voient arriver quelque chose qui les dépasse. Mais quelle place je veux trouver à l'intérieur de cette vague ? Comment je vais la surfer ? Je vais me faire défoncer ? Et donc, ils freinent les mecs. On ne peut pas leur en vouloir. Moi, personnellement, à des degrés, tu ne peux pas leur en vouloir, quoi. Il faut accompagner ces gens-là. Et ce n'est pas à nous, techniciens, de faire cette conduite du changement. Il faudrait que nos managers mettent en place cet accompagnement. Ils essayent de le faire, les pauvres, avec les moyens qu'ils ont. Mais comme ils n'ont pas cette vision-là, j'ai l'impression, ils ne font pas capiller vraiment l'ampleur du mouvement, l'importance de ce mouvement capital. c'est que tu changes, tu ne vas pas tarder à crever, finalement. J'ai l'impression. En tout cas, dans l'IT, ils ne mettent pas en place cette structure d'accompagnement pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas, il y a du boulot, on va en générer, mais un truc de malade, on ne sera jamais assez pour tout faire. on va vous trouver une place. Il faudra peut-être qu'il apprenne un peu à collier un petit peu. Mais, on peut faire tout simple un petit peu, même moi, un petit peu. En tout cas, il y a toujours une bonne raison pour ne pas faire. Et ça, c'est génial. Mais merci à la team, voilà, merci, merci, merci encore à la team parce qu'on ne fait rien d'extraordinaire sans des gens extraordinaires. et moi, c'est une belle équipe. Donc, quand ça, c'est la révolution, c'est ce qui se passe, en fait. Cette révolution, elle est portée par le bottom-up. C'est les devs, c'est les six amis qui sont motivés pour simplifier leur vie, pour faire des trucs un peu sympas, pour porter des composants, pour apprendre des choses. C'est bottom-up, quoi. C'est le peuple qui soulève, qui dit, waouh, ça va faire du digital, quoi. Le marketing, c'est parce qu'ils le vendent non plus. C'est compliqué pour eux. Mais les développeurs ont le pouvoir. Enfin, comme disaient toutes les presse de l'après-midi, c'est l'équipe qui mène le monde aujourd'hui, c'est les développeurs qui font le business, qui font le pognon. Les gaffas ne sont pas faits avec des technotraintes. Les gaffas qu'on fait avec des mecs qui sortaient du MLS, qui portaient des chemises à fleurs, qui fumaient des pétardes, quoi. Bah, les mecs, on fait les vins. C'est ça, la vie, maintenant. C'est ça, le business. Et, eh ben, oui, comme disait le pantal, les pantal, on a dit, mais pas seulement les pantal. Les RH, ils ne comprennent pas nos besoins, ils ne comprennent pas nos salaires. tu ne peux pas payer un développeur qui a un CV de mon premier bras à 34k€. Non, ce n'est pas possible. Il faut les payer. Ces mecs-là, ils sont rares, ils sont puissants. Il faut les chouchouter, quoi. On ne peut pas payer un Prespa 300 balles par jour alors que, pareil, on ne peut pas. On ne peut pas, tu es d'accord ? C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Sans vouloir ne pas s'adapter, ils nous empêchent d'avancer. Et puis, leur processus comptable, contrôle de gestion, qui contrôle en fait l'opérationnel de l'entreprise, qui n'est pas là pour vérifier que les opérations fonctionnent bien et dans le bon sens. Non, non. Normalement, ils sont là juste pour valider les comptes, pour dire que ce qu'on a dépensé, c'était correct par rapport à ce qu'on a gagné. Non, non. Eux, ils contrôlent le gars qu'on embauche, les factures qu'on émet. Non, il y a, enfin, je suis travaillé, c'est pas possible, quoi. ou alors qu'on m'attache, quoi. Moi, je ne crois pas qu'à l'excellence, c'est pas possible. Et les organisations, quoi, qu'il y a autour, putain, on me dit, tu sais, des devs, c'est super cool. Non. Le tuant de fossé, entre les devs et la croix, tout le monde le creuse, d'un côté comme de l'autre. Ah non, moi, je suis développeur, je ne vais pas faire de même temps, mais ça fait chier. Le métri, tu peux te démerder. Mais bon, ce qu'on a pris, il y a le crash. Je m'en fous, moi. C'est toi qui vas prendre dans ta gueule. Aide-moi. Et puis toi, ben toi, tu t'intéresses à la CI, tu t'intéresses à ce qui est, à ce qui sort fonctionnellement, comment ça marche. là où tu lis le manifeste, tu te dis, putain, mais personne, quoi. C'est hors de question de ne pas travailler ensemble, ça ne peut pas marcher. C'est vrai aussi, quoi. Et là-dedans, on fait les deux pizzas, enfin, c'est plutôt trois ou quatre pizzas, mais... Enfin, quoi. Attends. On n'est pas des produits, quoi. Ben, on veut les faire, mais en fait, on ne peut pas, quoi. Parce qu'il y a le manager en face qui dit, ben non, tu ne peux pas utiliser mon gars, tu comprends, un chat, il est aux ordres de pile. C'est juste qu'il a noté des tas de trucs auxquels il pourrait faire si jamais ça ne marchait pas, quoi. Ben non, arrêtez de prendre des compétences, arrêtez de constater les retards, apprenez vos erreurs plutôt que de les couvrir. C'est nul. Ça ne sert à rien. Le chef de projet, elle te vient, il te dit, bon, alors, ton budget, c'est quoi ? Ben, mon budget, c'est, j'ai six bonhommes, on s'en a un jour par mois, une déclaration de deux mois, et... je vais en faire un jour. Ça te va ? Qu'est-ce que tu livres ? Qu'est-ce que tu livres ? Qu'est-ce que tu livres ? On verra, quoi. Dans ce qu'on peut livrer, enfin, on est confiant sur deux, trois items, c'est d'ailleurs, on n'en sert à rien, quoi. On n'en peut pas. C'est-à-dire que faire autrement, ça va être compliqué, quoi. Ça ne va pas être possible. Donc, le chef de projet, dans l'équipe intégrée, j'ai un peu plus mal à savoir quel va être son avenir à lui, qui va devenir product owner, vous savez, c'est un peu la TECO, parce que nous, c'est la TECO, c'est compliqué, mais c'est rien, quoi. Puis le manager, mais comme moi, qu'est-ce qui va devenir ? Moi, j'ai mis une petite technique, mais en fait, je m'aperçois qu'elle a de moins en moins besoin de moi, elle a besoin de moi en tant que paravent, en tant que protecteur pour prendre les baves, pour éviter l'intervention incessante des managers pour savoir ce que fait l'équipe. Et si un jour, tout le monde reprend, je ne sert plus à rien, et je serai content, je ne sert plus à rien, je vais me recycler. Oh putain ! Par exemple, moi, je les ferai, excusez-moi. L'architecte, on fait du premier meeting, oh là là, je suis architecte des boucles, moi, je suis architecte des réseaux de droite, je crois que là, ça me va ou quoi ? Enfin, c'est n'importe quoi. Bah, voilà, soit tu fais, soit tu te tais, quoi. C'est... T'es architecte, mais t'as pas touché une petite amie de corde, ou un fichier de confédération depuis 1998 ? Bah... Ça m'étonnerait, je suis architecte, non, non, j'ai pas tout, enfin bon, voilà, il y a des rôles, il va falloir vraiment, vraiment qu'on se repose avec. Clairement, les rôles exécutifs sont difficiles à trouver. Cet énorme bottom-up, là, cette belle, cette belle stratégie que nous ont conduit dans mon XTDcom, en haut, là, elle est belle, cette stratégie, elle donne vraiment du bien. Moi, franchement, l'Essentiel 2020, Stéphane Richard, je l'ai lu, je l'ai compris, je le trouve excellent. Vraiment, le message qui est porté aux employés d'Orange. Vraiment, je trouve que Stéphane Richard est un très bon PDG, s'il l'est dit, au niveau du moins. Mais, nous, on pousse la techno pour essayer de se rapprocher de ça. Mais entre les deux, il y a une sorte de double vitral. On n'entend rien, la température ne s'échange pas, il y a un vide intersidéral, on n'a pas de relais, on récupère pas ce mouvement-là. C'est un peu comme un ministre qui ne change pas son administration derrière. Il y a toujours un mec qui s'est en train de se rapprocher parce qu'ils savent que dans six mois, il est barré. Ben non, c'est chiant, quoi. Il faut changer de posture, il faut se dire que nous, à l'Aiti, on n'est pas des centres de coûts maintenant, on est des centres de valeur. Si le pognon est fait chez Orange ou n'importe où dans le monde, c'est parce que l'Aiti travaille. Donc arrêtez de me dire que tu fonctionnes à budget constant, laissez-nous ressourcer nos budgets, laissez-nous vendre nos services. À l'intérieur, en monnaie de singe ou à l'extérieur si jamais il y a possibilité. Il y a des personnes qui veulent travailler avec des gens qui coûtent de l'argent. Par contre, avec des gens qui rapportent de l'argent, c'est pas même plus sympa, c'est plus valorisant pour en rapporter de l'argent. Il peut-être se dire qu'on en coûte, alors qu'on sait très bien qu'on en rapporte. Ça fait chier. Utiliser les fonctions qui ne sont pas. C'est-à-dire apprendre aux fonctions égaliennes, aux comptables, aux RH que, vas-y, mais un peu plus. Et on promet un héroïne. Faites-nous confiance, sois bienveillants. Parce que la bienveillance, c'est pareil. Tout le monde est bienveillant. Si c'est le voisin qui est bienveillant, c'est quand même mieux. Parce que moi, de tord mon tailleux, c'est quand même sympa. Même moi, de temps en temps, ça m'arrive de perdre cette bienveillance, alors que je l'arrête là. C'est super dur. Le management de 3.0, etc. Mais il faut quand même changer de posture. Oui, il faut être bienveillant. Oui, il faut avoir confiance. Pas à n'importe quel prix. Mais si on ne change pas de manière d'être, on va devenir une entreprise un peu comme les tiens. C'est 10 ans. Pareil. Pareil pour le DevOps, c'est l'agilité. C'est compliqué. Le DevOps, ce n'est pas tout le temps ce qu'on pense que c'est. Ça dépend de comment on le gère, de comment on le prend. Et le premier pilier, c'est la culture. Le reflet de la culture dans une entreprise, c'est son organisation. Il faut rater de dire que le DevOps, ce n'est pas un changement de l'organisation que le DevOps, c'est un changement d'organisation majeure. Les fonctions. Toutes les fonctions de l'entreprise. Quelque soit son modèle. Moi, je n'ai pas de modèle préféré. Peut-être séparer les DevOps, ça peut encore marcher. En tout cas, voilà, il faut changer de culture et pratiquer le quantité. Chez Orange, ça commence à frémir. On voit des programmes de DevOps arriver. On voit la grosse machine se mettre en route. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme le petit c'est pas le cas. Ça ne va pas trop marcher. Le débat, l'intervenir l'Orange de Chine parce qu'elle a été activée sans rien. Je veux dire, en tout cas, on est en train de perdre mais là, c'est pareil. Des gros programmes des DevOps, je ne comprends pas. On sent qu'ils veulent y aller, mais ils n'ont aucune plus qu'une idée de comment y aller. Ils tâtonnent. Ils se ressourceraient sur le terrain, peut-être que ce serait mieux. Et pourtant, on a des moyens. Chez Orange, on a 10 YAS dans la maison. Ils marchent moins bien, mais on en a déjà 10. Des passes, on en rencontre déjà 4, rien qu'on s'attend des lois. Je suis sûr qu'on a 2 ou 3 dans d'autres densités. On a des putains de bons ingénieurs. On les rencontre parce qu'on se fédère nous-mêmes puisque les gens ne fédèrent pas. On les rencontre. On sait qu'ils sont là. Ils sont bons. On a des capacités. On a le CAPEX. On a la capacité à les aider. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas ? Moi, j'ai envie de dire, Orange, je ne veux pas bouger. On peut le faire. On doit le faire. Ce n'est pas dans 5 ans. Dans 5 ans, ce sera trop tard. On adore faire des transformations. On ne dit pas, je vais me donner une API et tout. Ça fait 20 ans qu'il y a l'année qu'on a des conditions. Là, fais-moi, ils m'ont raconté. C'est fort. C'est un peu grand. C'est sans fort. C'est nul. On n'arrive plus à gérer. On n'arrive plus. Il faut arrêter. Il faut casser un peu de temps en temps. Il faut casser. Il faut relancer les machines. Il faut rebouter. Donc, il y a de quoi faire. Donc, la saison 3, c'est rassurer. C'est donner confiance. C'est inspirer. C'est expliquer. C'est guider. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Mais tout ça, il va falloir qu'on le faire. Il va falloir le faire. Il faut signaliser nos produits. Inder les gens à les utiliser. Être en capacité de rapporter du support. Si, il faut. Mais je suis sûr qu'il y a certaines élèves qui sont celles qui vont nous aider. Parce que nous l'ont déjà fait. Ils ont fait leur propre l'environnement de dev. Pour certains. C'est-à-dire que nous, on n'est pas propriétaires de la technologie. Vous le ferez. Venez. On fait un environnement de dev. Allez-y. On va pas pour le faire. Génial. Ça nous arrange. Faites plus l'environnement de dev. Nous, on en chie exactement avec un environnement de dev. Et puis, voilà. Il faut être présent. Il faut aller au terrain. Il faut pouvoir être omniprésent. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. Toutes ces réunions possibles et improductives auxquelles il faut se montrer et aller prouver que l'équipe avance, que... J'ai une autre vidéo. J'ai une autre vidéo. J'ai une autre vidéo. J'ai une autre vidéo. En infiniment. La dernière image, c'est à ça qu'un jour j'aimerais qu'on arrive. C'est l'étoile de la mort de Netflix. C'est le graphe de dépendance de leur microservice que j'ai récupéré à la dernière mesoscone. Qu'est-ce qu'on nous sort en temps ? La dernière mesoscone est un monde. C'est pousser du microservice et savoir le gérer, effacer vos problématiques d'infrastructure. Le mec de Netflix disait, vous savez, un serveur, ça ne coûte pas cher et on en a plein, mais la ressource est rare et il faut l'utiliser à bon escient. Donc, ça ne sert à rien de faire n'importe quoi avec vos machines. Il faut arriver à les utiliser au max parce que même s'il n'y a pas cher, au final, il doit en avoir beaucoup. C'est quand même beaucoup. Beaucoup d'argent. Et comme toutes les ressources, elles sont en plein de fines. Je vais finir là-dessus. Et vous dire que on fait un mot passionnant mais on a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance de pouvoir en parler. On a vraiment de la chance de le faire, de rencontrer des gens fabuleux qu'on rencontre dans ces événements et même ailleurs. Tout le monde l'a vu. Et je trouve qu'on est très chanceux et qu'on fait un mot qui est formidable. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais moi j'aime mieux le plaisir. Applaudissements 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 Applaudissements